Musique Là je suis en train de mettre une pièce de bœuf limousin sous vide, ce qui permettra de la garder plusieurs jours, voire plusieurs semaines même parfois. Cette pièce de viande vous fait envie ? Plus besoin de se déplacer, vous pourrez bientôt l'avoir dans votre assiette, où que vous soyez. Olivier Bruneau et Agnès Gallet, tous deux en reconversion professionnelle, ont ouvert leur boucherie en juillet 2018 à Neuvik. Les fines boucheries, un nom original pour un projet innovant, vendre en e-commerce pour que tout le monde puisse profiter des produits de leur terroir. Le projet à la base est parti d'une petite blague de troisième mi-temps. Mathieu Aubignat qui était agriculteur, Olivier passait ses CAP de boucherie. Mathieu lui dit pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble. Dans mon ancien métier, je côtoyais des gens qui venaient de toute la France et ils cherchaient en premier lieu une boucherie. Ce qui est assez étonnant, moi je cherche plutôt la tour Eiffel et eux ils cherchaient une boucherie. Donc on s'est dit il y a peut-être un manque, il y a peut-être quelque chose à faire. Et comme nous on est le pays de l'élevage, qu'on a des agriculteurs qui sont autour de Neuvik à 20-30 minutes maxi, on s'est dit que c'était l'occasion de les mettre en valeur et le projet e-commerce est venu directement. On a tout de suite pensé à joindre à la boutique un site internet qui puisse nous permettre de vendre sur toute la France via une plateforme qui permet d'avoir une filière qui est réfrigérée du début jusqu'à la fin. C'est à dire que le colis dès l'instant où il part de chez nous, il est puissé, ce qui permet au livreur de vérifier que la température ne dépasse pas les 4 degrés. Comme ça le client final est sûr d'avoir une viande qui n'a pas dépassé les 4 degrés qui donc sanitairement est bonne. Une viande de qualité puisqu'elle est locale. Mathieu Aubignac a une exploitation de plus de 80 hectares. On y trouve une soixantaine de vaches mères limousines. Toutes les vaches naissent en général à la maison. Il y a très peu d'achats à part des achats de taureaux. Après, les bêtes sont graissées entre 3 et 4 mois en général. Elles mangent paille, céréales produites sur l'exploitation et un peu de complémentaires. Et puis après, une fois que les bêtes sont finies, on les fait partir à l'abattoir. La dernière vache qui est partie, c'était une vache qui a eu 7 ans. Elle a fait 517 kg de viande. Elle était bien notée et ça permet d'avoir un beau chèque à l'arrivée. Cette vache, nous la retrouvons ici, à 2 km de l'exploitation, dans la boucherie d'Olivier et Agnès. En ce moment, on a une limousine de Mathieu Aubignac. Pour lui, c'est une belle limousine de 517 kg. C'est la première fois qu'il atteignait ce poids. Ils ont le retour direct ici à la boucherie. Mais après, avec le site internet, ils auraient directement les avis des clients. Donc pareil, c'est important pour eux d'être reconnus. Et pour être reconnus, il faut savoir innover et passer par les nouvelles technologies. Alors moi, je suis un peu la geek de la boucherie parce qu'effectivement, dans les boucheries traditionnelles, on a plutôt tendance à attendre le client. Moi, je fais plutôt le chercher. J'anime des pages Facebook, j'anime Twitter, j'anime Instagram. On fait des petites vidéos, on fait des animations. Donc du coup, les gens savent exactement que la vache de Mathieu Aubignac ou le veau de Martial Gaille vient de Palis qui est à 2 km d'ici. Après la découpe, Olivier met la viande sous vide pour la conserver et l'envoyer dans toute la France. Une méthode efficace pour aider l'agriculture locale qui souffre. L'agriculture en France et au niveau de l'élevage, à mon avis, c'est très, très compliqué en ce moment. Dans notre département, même dans la région, oui. Plus avec la sécheresse qu'on a eue l'année dernière, les exploitations sont vraiment dans le rouge et les tarifs. Il faut garder les vaches vachement longtemps, même quand elles sont prêtes à partir. En ce moment, les temps sont durs, les temps sont durs. Toutes ces problématiques-là s'accumulent et leur trésorerie est très basse, il ne faut pas le nier. Donc du coup, avoir des nouveaux débouchés comme avec une boucherie ou par le site internet, c'est très important pour eux. Alors nous, en plus, on fixe un prix à l'année. On ne suit pas le cours de la viande. C'est un accord avec eux, on a une grille de tarifs, donc ils savent directement où ils vont. Ils n'ont pas de mauvaise surprise. Pour faire face aux difficultés actuelles, le e-commerce, tel que le proposent les fines boucheries, offre plusieurs garanties. Une plus grosse activité de l'agriculture locale, plus de commandes chez le boucher local, mais aussi une facilité pour le client de commander sans se déplacer, tout en sachant la provenance et la qualité de sa viande. Plus on va avoir de ventes, plus on va pouvoir rémunérer les agriculteurs, du coup, plus ils vont vivre de leur travail. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. À ce niveau-là, tout le monde s'y retrouve. Nous, on s'y retrouve au niveau de tarifs. La boucherie s'y retrouve aussi. Et j'espère que les clients s'y retrouvent aussi au niveau de la qualité et au niveau des tarifs. Pour le client, lui, ça lui permet de choisir exactement ce qu'il veut sans forcément se déplacer et de bénéficier de produits qu'il n'a pas forcément chez lui. Il y a des prix qui seront normalement quand même intéressants par rapport à ce que lui peut également trouver chez lui. Oui, je pense que le e-commerce aura un impact sur l'agriculteur et sur nos exploitations au niveau financier, au niveau relationnel. Et voilà, ce serait une bonne chose. Attention tout de même à ne pas négliger le contact direct avec le boucher avant de commander en ligne. C'est pas parce que vous achetez sur un site de e-commerce que vous allez forcément tomber sur quelqu'un qui travaille en local avec les agriculteurs proches de chez lui. Donc là, il faut vraiment bien faire une recherche, bien regarder, visiter tout le site, appeler carrément le commerçant artisan, voir un petit peu comment il travaille. C'est aussi intéressant. Il ne faut pas que le côté internet mette une barrière entre le client et le boucher. Nous, par exemple, les clients pourront nous appeler à tout moment pour voir un petit peu comment on travaille, voir si on a telle pièce, voir s'ils peuvent nous passer des commandes qui n'apparaissent pas sur le site. Je pense que c'est indispensable de prendre contact avec le boucher avant de commander. Tous ces détails, notre communauté Facebook, Instagram les connaissent et nous suivent du coup. Ça fait partager, ça donne du sens et puis ça donne du lien aussi parce qu'on ne voulait pas non plus que les clients soient abandonnés. C'est-à-dire qu'être connecté, c'est bien, mais il faut quand même garder du lien. Et avec les commentaires, les photos, on fait des petits concours, on fait des petites blagounettes comme ça. C'est sympathique et ça permet de fédérer les choses. La méthode e-commerce est déjà utilisée par certains commerçants de la région. Le site des fines boucheries sera, lui, opérationnel avant l'été prochain.